Bonjour c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle. On est avec une Irelia, un Zed, un Jin, un Alistar contre Yon, Zak, Korki, Samira et Bard. Et on a un niveau de jeu Gold 1. On vient juste de finir les games de placement. C'est parti ! Bon on a un petit souci de compo. C'est à dire qu'on est fou de la D. Bon c'est pas ouf. En face, bon ils ont un Zak et un Bard qui peuvent mettre des gros dégâts magiques, enfin surtout le Zak. Et ça ne régale pas. Bon on va faire avec. Hop ! La petite Ford est posée au Red. Le start bleu est parti. On a un de l'Aftershock sur Zak. Bon. On prendra des Tabis contre cette compo je pense. Ah ils sont quand même moins fouladés que nous avec le Zak. Ah oui Korki ça fait des gros dégâts AD en plus. Tout à fait. Ok GG. Ok GG. Bon on a l'air d'être plutôt fine pour l'instant sur toutes les lanes. Donc je trouve la façon optique de clear les merdes là maintenant. Ça doit être ça je pense un truc dans le style. Mettre les tigres sur le gros. Profiter des dégâts sur la durée pour les petits. Bon elle a l'air de faire son Tab là Hiraya c'est bien. On a déjà que le deuxième carap. Hop je sais pas si on peut le voler au Zak. Je crois que je suis vu malheureusement. C'est bordé ici. Est-ce qu'on peut. Ok. Il y a un Zak qui doit pas être loin du coup. En vrai le Korki il peut tomber très vite. Faut pas qu'il prenne trop la confiance le bonhomme quand même. Bon. Bah ils ont comme hit de ouf il s'est rien passé. Donc c'est plutôt bénef pour nous. Voilà par contre je suis vu. Bon je suis level 4 hein. J'ai de l'avance sur le Zak. Je vais smite le Gromp. Ah ouais. Ah y'a plus la plante merde. C'est bon. Du coup je suis vu. A moins qu'il nous lâche un petit flash une normale d'une dinguerie là. Non je sais pas je voyais bien venir un truc comme ça. Bon y'a le Drake. Le timing est pas ouf pour moi pour que je back maintenant là. Ils ont la vision en plus. Ah c'est relou. Je Grid là. Je Grid comme never. Y'a la plante qui va pop normalement. Bon le Alistar il a l'air plutôt bon. Il fait bien son taf. Mais je vais prendre la plante en fait. Voilà. Il a fallu qu'il vienne avec moi. Bon il peut passer par en bas. Il a sa pink. Il est ok. Est-ce qu'on peut avoir de l'info sur le Zak ? Il faut que je sois prêt à smite. 450 le smite. Allez tu me chopes ça mon bro. C'est bon. Hop là. C'est la team. Très propre. Même un carap. Bon. On a un peu tourné en rond avec le Alistar. Mais en vrai je sais pas s'ils ont foutu en face. Pourquoi on a pu tout prendre ? Le Zak il est tout AFK j'ai l'impression. Il a aucune notion de macro game. C'est un peu bizarre qu'on l'ait eu aussi free le drake. Ah bah il est à son raid maintenant. Mais c'est tant mieux pour lui. En vrai je pense que je vais reset maintenant. Il me faut 1500 gold pour mon premier back. Ce sera pas mal. J'aurais peut-être pu faire un camp de plus. Parce que là du coup je vais... Je me voyais galder les golds un peu plus vite que ça. Bon c'est un petit misplay. Il est encore un peu tôt pour vendre des potions je trouve. J'aurais dû aller faire le bleu. Bon. C'est pas dramatique. Il y a un barbe top. On ne sait pas trop pourquoi. Ce sont des choses qui arrivent. Tout va bien. Bon moi j'ai pas trop compris pourquoi le Zak il a mis aucune pression. Il a dû farmer. On est even en farm. Mais il m'a tout laissé en fait. Donc j'ai pas trop compris. Je vais pas m'en plaindre. Ok je sens que le bard il a envie d'aller faire des plays là. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'ai aucune chance de récup un truc dans tous les cas. Ah ça veut fight quand même. Il fallait pas y aller comme ça en blinde. Oh le beau flash. Le beau flash. Le beau flash. Très très bien timé. C'était un peu greedy d'y aller à l'aveuglette mais bon c'était marrant au moins à défaut d'être utile. Il a l'air plutôt pas mal le Alistar. Alors en tout cas il tente des trucs et c'est agréable parce que avec un joueur qui crée des opportunités. Moi comme j'ai eu le dire et que c'est hyper réactif et que ça peut punir très très vite un placement. Si j'ai un Alistar qui me crée des opportunités ça peut être très bon pour moi. Ah alors ils viennent de se perduler là. Comment. Voilà un petit peu désemparé. La botlane qui se fait défoncer. Bah c'est pas bon ça en fait. Je vais aller déf la tour en fait. J'aurais pu aller faire le Herald mais. Je sais jamais quoi faire avec les lanes dans ce cas de figure là. ça me perturbe. Vraiment je suis pas assez bon pour savoir qu'est ce qui est opti et qu'est ce qu'il veut que je fasse. Et du coup là j'ai l'impression qu'il est pas content mais c'était pas de la mauvaise foi. Ok il y a un Carap là. Je vais aller check le Carap. J'aurais pu faire le Herald mais je pense pas avoir assez de liberté pour le faire sereinement. Ok on a une pink ici. D'accord donc encore un Carap qui est laissé free. Alors normalement son raid il est fait. J'ai vu qu'il avait un raid juste avant. Je vais quand même aller check au moins le... C'était pas du tout ce que je voulais faire mais NP. Je l'ai un peu pris dans le mauvais sens la plante je reconnais. Qui est très bonne pink placée par le Herald Star. La pink là en général elle reste toute la game. C'est vraiment le genre du truc où... En vrai on peut peut-être chopper le Corky hein. Ah non il est pas là. Je vais aller m'intéresser à la top side. Déjà récupérer le bleu au passage. Ouais elle se... Il joue beaucoup, il se déplace beaucoup en groupe. Il roam beaucoup en face. Il va falloir que j'aille def le Herald. C'est là que le Z vient avec moi. Et ils sont pas dessus what the fuck. Alors c'est possible que je me retrouve un peu en 1v 1000. Dans l'autre côté. Je suis full life, j'ai encore une potion. Il y a un Ionet par là. Il y a pas un Ionet qui traîne. Ah non mais du coup là maintenant c'est une timing Drake. Bah il doit avoir back quelque part dans notre corps en vrai. Est-ce qu'on peut vraiment faire le Herald maintenant ? J'suis pas sûr que ce soit le meilleur call. C'est très bizarre cette game. Après on est à Baélo là. C'est peut-être pour ça que je suis un peu perturbé par les décisions en prise en macro. Moi je vais follow maintenant qu'ils y vont. Il me fait un peu peur le Z là. Ok je vais être prêt à l'backup. Non mais GG à lui. C'était très propre. Bon du coup j'ai pas fait grand chose à parcourir. Mais on va dire je sécurise les arrières s'il y a besoin. Vas-y prends-le. Faudrait que je reset. Mais personne def le Drake c'était sûr en fait. Moi j'aurais voulu def le Drake. Je sais pas pourquoi ils ont pas voulu. En plus là ils avaient encore des outils. Le Z il avait encore pas mal de PV. Je sais pas. Ils a replié le contest. Il y avait juste un Zack en solo. Je sais pas pourquoi ils ont laissé le Drake free. J'ai pas trop compris. Ils font le hérald de timing Drake parfait quoi. Enfin c'est... Bon. Apparemment c'est ce qu'on mérite. On va aller peut-être chercher... Il faudrait que je back assez vite. J'ai 1500 gold. Je vais prendre le carap. Et aller chercher le gank top après. J'ai mon smite bleu. Ouais bon c'est marrant. Je vais essayer d'aller aider le Z. Il a pas l'air d'être trop en danger je pense. Je dois être vu à peu près 1000 fois mais... J'ai failli me flash in. J'ai hésité. On va aller check le raid en face. Peut-être qu'il a repop. Oui. Smite à 570. Le Alistar qui fait un très bon taf pour me sécuriser. J'ai pris un raid ça me va. Zack qui est top side. Donc je vais me régaler sur sa jungle. Ensuite je pourrai reset. C'est de twarder là je pense. Vu comme le corki a cancel son back. Il continue à faire des plays à 3 à des endroits improbables. En théorie tant qu'on prend les objectifs en macro c'est bon. Mais le drake qui a été laissé gratuit ça me reste à peu en travers de la gorge je vous avouerai. Bon la Irelia à 3 à 2 je pense quand même qu'elle va faire des trucs. Elle a l'air d'avoir des mécaniques. Le Yone en face a l'air un peu paumé. Alors j'ai perdu mon gromp c'est un peu unlucky. Elle est passée où ma jungle là ? Vraiment je me suis fait contour de jungle par le Zack. C'est bien la première fois que je le vois tenter un truc comme ça. Ok j'arrive mon bro j'arrive. Il crève là non ? Oh putain il manque une auto. Corki plus de flash apparemment. Oh mais est-ce que pour autant je peux me permettre ? Ouais j'aurais pu flasher pour aller pour chase le Zack mais je me suis dit qu'il valait mieux que je garde ça pour punir un Corki sur un move du Z. Pour être là en backup. Il y a un Kira bot je vais aller le chercher. J'ai toujours mon raid normalement. J'ai peur que ça conteste le Kira bot. Faudrait pas me laisser solo. Ok. Je crois que j'ai eu absolument tous les Kira bot du jeu en fait. Ça régale. Je vais essayer d'aller follow Alistar qui fait des dingueries en général en placement. On va mettre tranquillement, on va sécuriser le Jin sur le placement. Si ça lui tombe dessus je suis prêt à réagir. Le Z qui continue à fight, à prendre des fights un peu ambitieux mais apparemment ça a l'air de bien se passer pour lui. Ça me tombe dessus ou pas là ? Est-ce que je me prends un Zack ? Ouais. Sans surprise mais bon, tranquille. J'ai de quoi ma mode safe. Ils me font flipper par contre là. Barrez-vous les potes. Je fais une barrière humaine. Et on va, on va dépush ça parce qu'il me fait peur le Alistar là. Bon. Allez, je vais prendre mon raid et il faut qu'on soit au next Drake. Ça fait un peu une heure qu'il m'attend ce raid. Il y avait eu des phases un peu chelou là où tout le monde se fightait en boucle. Ils en ont eu un gratuit sans aucune raison. Bon, j'ai 3500 gold, je vais pouvoir me... J'achète la moitié du shop là, c'est très clairement, c'est le plan. Tac, une pink et allez. Bon du coup je suis un peu late sur le Drake mais bon, c'est pas dramatique. Le Z qui est en pot, non il se fait juste défoncer en fait. Oh si. Il est bon le Z, il est vraiment bon. J'ai l'impression qu'avec 20 d'accélération de compétence, je peux garder le passif mais il faut vraiment être pixel perfect quoi. Hop, on pull le Drake. Alors là Irelia j'aurais aimé qu'elle garde son stun pour si quelqu'un essaie de venir nous le voler en fait. Alors j'aurais pu clear les pink qu'ils ont posé, je peux flash in le corki s'il faut. Ils ont clear la pink en bas là, je vais aller en mettre une en haut. Non ? Je pouvais flash in non ? Bon, le Z qui met de la pression. Il y a des bons moves qui ont été pris, des bons calls avec le Alistar là. Je suis un peu late malheureusement. J'ai pas su comment prendre le fight avec eux là, c'était un peu greedy langage. J'ai pas de smite malheureusement. Genre il est passé de l'autre côté là ? Bon, on va pas forcer, on va encore récupérer le carap. Dommage, j'avais pas de smite pour le raid donc j'avais pas de chance de l'avoir. J'aurais pu peut-être le all-in mais j'ai hésité un peu. Oh là, ça m'ira par contre, je vais la détruire. Sans commentaire. J'ai même pas essayé de faire de fou, j'ai fait du clic droit basique, c'était très bien. Genre il a de la vision lui. Ah merde, c'est parce que j'ai pas clear sa board ça. Je voulais le faire tout à l'heure. On perd une ping, bon c'est pas une ping très vitale ici on va dire. Le Djinn qui récup, tant mieux. Bon, je fais une game très clean moi, je suis en 3-0. Juste, je joue beaucoup les objectifs. Je veux pas faire d'erreur. Puis bon, la team fait des trucs, ça fight beaucoup. On sent quand même que c'est du low elo. Normalement je vais plutôt vers plate 2, plate 1. Là on est en gold 1 donc je sens que c'est un peu de la ram. Ça va, personne ne troll dans ma team. Il y a des mécaniques. On sent que les joueurs sont beaucoup plus mécaniques que macro en fait. Et bon, pourquoi pas. Vraiment le drag qu'ils ont eu en face, il y avait aucune raison pour qu'il l'ait. C'était un peu bizarre mais... On peut les râles en vrai. Je vais essayer d'aller les backups parce que là j'ai l'impression qu'ils vont se faire retourner. J'arrive, j'arrive. Bon, le stun instant était pas mal à la sortie du tunnel mais bon. Là ils ont vraiment, ils ont overcommit. Il n'y avait aucune raison de prendre des fights ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu fight autant. J'ai voulu sécuriser autant que j'ai pu. J'ai fait un taf correct. Je ne veux pas me mettre en danger pour autant. Surtout que là je dois donner une interrupt. 400 PO d'interrupt si on me tue. Donc je vais éviter de la donner gratos. Le Z qui continue à fight en 1v 1000. C'est son charme, on ne va pas le nier. Je l'ai hein. Le stun. Par contre les dégâts qu'ils ont eu, what the fuck ? Oh, les dégâts ? C'est l'Egypte qui m'a mis aussi cher que ça. En vrai, je suis bluffé par le tankiness et les dégâts qu'il a pris là. J'ai été en conquérant max, je fou le tigre tortue et impossible de le tuer. Il me bute. Impressionnant. Impressionnant. On va prendre ça, ça. Je vais reprendre une pink. En vrai, il y a le Z et le djin qui récupèrent des kills. C'est pas mal. Alistar fait un très très beau taf. Là, l'Irelia n'est pas mauvaise non plus. En vrai, ça va. C'est fine. Juste, on a une combo full AD quoi. Donc ça ne régale pas mais... Allez, le Carap. Je crois que j'ai tous les Carap du jeu pour l'instant. Si j'ai celui-là. Ah oui. Je commence à avoir des dégâts sympathiques. Drey, 46 secondes. On va essayer de ne pas le rater. Bon, je peux récupérer un peu de farm au passage. Bon, qui est vraiment une menace en face ? Bon, Samira, je l'ai un peu détruite. Ils n'ont pas un perso qui peut vraiment nous détruire. Ils peuvent par contre prendre des bons fights avec le Zac et ça peut être dangereux. Mais je pense que si on continue à les catch en mode cible isolée avec le Z qui est un peu spécialiste là-dedans. Je pense qu'on est assez fine. Bon, là on a vraiment beaucoup d'espace pour le vrai qu'on est tranquille. J'ai l'impression que personne n'essaie de jouer les objectifs. C'est assez perturbant quand même. Quand on voit comment ils sont placés en face. Ils ont un Zac qui est fed bien tanky. Il pourrait au moins tenter de le steal. Et là, il nous le laisse 100% free. C'est un peu étrange. Mais bon, ça n'est pas pour me déplaire. Petit taune du Jin, évidemment. Petit estropieur qui fait son taf pour tempo. Bon, le Alistar. Je vais plutôt être prêt à sécuriser le Jin si des fois ça le rush. Genre là, vraiment, ils nous ont tué personne. Ok, c'est une humiliation par contre. Ouais, l'ulti du Jin. Tu me slow le bard, je le tue. Je ne m'attendais pas à être à ce point solo. Je pensais que je mettais un stun sur le corki, on l'enchaînait. Mais le Z se barrait, il n'avait peut-être pas les CD. Du coup, il n'y avait aucune raison pour que j'y aille comme ça. Je me suis dit, bon, allez, je fais confiance à la team. On y go. Bon, malgré tout, le fight reste à notre avantage. On a le Drake. Mais là, je meurs un peu comme un con. Du coup, j'étais en mode... Je pensais qu'il y avait un plan. J'y vais. Bon, le Z récupère au final. Il fait son taf, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Moi, je fais mon taf de macro. Je prends le fight. Je prends les objectifs. J'essayerais peut-être plus trop, du coup, d'aller mettre des stuns sur l'Ikari, si ça suit pas. Après, peut-être qu'il avait pas laissé d'accessor. Ça, je sais pas. J'ai pas bien vu. Et le Jin était occupé au-dessus. Il s'est pris... Je sais plus qui est-ce qui s'est pris, mais il avait quelqu'un sur le dos. Le Carap, les amis. Let's go. On les a tous. On les a tous. Par contre, à mon avis, faut pas qu'on laisse traîner la game, parce que ça peut se retourner contre nous. Faut pas qu'on prenne trop la confiance. J'ai envie d'aller faire des catchs, par contre, là. Là, Irelia, à tout moment, je la suis sur le Yone, là. Par contre, le Korki, il rigole zéro sur les dégâts. Ouais, ça peut commencer à devenir dangereux, tout ça. Je pense que je vais arrêter d'essayer de fight avec eux, parce que je suis pas convaincu par les fights qu'on a eues. Bon engage de Alistar. Malheureusement, je me fais un peu full cc, mais à la limite, il vaut mieux que les cc viennent sur moi plutôt que sur nos carries. Je peux pas casser la distance, je peux pas rentrer dans le fight. Hop, je mets des petits stuns qui vont bien. Allez, après, on se barre. Je lâche un flash. En vrai, s'ils splitpush, c'est très bien. C'est le meilleur call qui fait le z, là. C'était très bien. Faut pas les laisser nous défoncer en fight, parce que là, ils ont beaucoup d'Aoe, ils ont beaucoup de cc. Il faut aller prendre des inhibs pour mettre de la pression et qu'on puisse respirer. Est-ce qu'on peut le compter ce Nash, en vrai ? Bon alors, lui par contre... Ah non, j'irais pas. Bon, j'ai mis un petit peu de dégâts, mais... Si on prend deux inhibs là-dessus, en vrai, c'est rentable, hein, de ouf. C'est juste à def, après, au moins deux tours. Le z qui devrait récupérer le yonné. Ah non, il se fait détruire. Ouais, nos prises de fight sont tout le temps nulles à chier. J'essaie de suivre comme je peux. Le Alistar fait des bons calls, mais le reste, j'ai l'impression que ça fonce dans le tas un peu n'importe comment. C'est assez étonnant. Moi, je suis pas assez tanky pour l'instant pour être dans le fight comme un Alistar ou comme un Zac. Je comprends mal leur plan de jeu, en fait. C'est un peu déstructuré. Bon. L'opération de split push était très bonne, par contre. Ça, ça va nous mettre bien. C'est presque rentable, le move sur le Nashor, là, pour nous. Oula, j'ai eu un petit freeze. On va essayer de de push ça tranquillement. Par contre, le Alistar qui a dans un stun et la Samira, ça fait un kill. Hum. Je suis bluffé par les dégâts qu'il me met le barbe. Qu'est-ce qu'il a comme build ? Ouais, je vais aller intercepter le Zac. Il faut qu'on prépare le Drake. Ce serait bien que j'appuie ce reset aussi. Mais je suis même pas sûr que je le tue, le Zac, à mon avis. Ouais, non, que t'épine aux étouilles, mais je le tue jamais. Mais je peux l'embêter un peu, peut-être. Il est pas en train de back quelque part, là ? Eh ben non. S'il vous plaît, ne vous suicidez pas, les amis. Il faut jouer le Drake. Allez, je prends un peu de de push. Ouais, faut pas que je me fasse catch. Le Carap, hein. Again. Again and again and again. Sur 26 goals, le Carap, c'est ouf, quand même. C'est vraiment le bon plan, ce truc. Bon, je mets 50 de farm au Zac, mais il est devant en XP parce qu'il a pris tellement de kills que... Bon, voilà. Ce serait bien qu'on set up un peu le truc. Ok, ils vont être prêts à te bondir dessus. Est-ce que le Z peut vraiment passer des kills ? Je sais pas trop. Là, il y a eu un ex-flash qui ne servait à rien, qui a été lâché. Faut trouver l'engage, en fait, hein. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ont beaucoup plus d'outils que nous pour engager les fights. Bon, il faudrait qu'Alista rentre dans le TIE et fasse une dinguerie, quoi. Ça poke beaucoup en face. Ok, j'ai esquivé. C'était pas mal. Ils vont vraiment nous le prendre sous le nez ? Non, non, il a jamais de la vie, par contre. Je l'ai pas smite, vraiment ? Ah, j'avais le doigt dessus. Je devais être CC parce que je suis sûr que je l'ai taillé parfaitement mon smite. Ah, c'est terrible, ça. C'est terrible. Allez, on va la lose, hein, je pense. On va la lose. Ah, je suis dégoûté, j'avais le... On avait le sol, là. C'était une dinguerie. Ah oui, le Zac pour le tuer, il faut le vouloir. Bravo, il y a Irelia qui a une beauté RK. Mais moi, je ne tuerais jamais le Zac, clairement. Compliqué. Il faut déjà prendre la tour top, ce serait bien. En vrai, je vais aller prendre Corbin, red buff et essayer d'aller faire un petit push top. Il faut pas qu'on fight comme ça en frontal parce qu'on dirait... J'avais jamais on ferait un truc, en fait. Ok, il veut le raid, je vais lui laisser. J'avoue que je suis un peu inquiet de voir comment on va pouvoir finir cette game, en fait. Bon. On s'en sort... Ouais, on fait deux pour un, c'est de la merde. Non, c'est de nous lâcher. J'essaie de... J'essaie de subir les calls comme je peux. J'essaie de trouver les opportunités, mais ils dominent trop le fight, en fait. Ils sont trop tanky, ils ont trop de... Ils ont trop d'outils comparé à nous. Là, c'est la Irelia qui est notre meilleur espoir, en fait, pour tomber les tanks en face, mais... J'ai peur que la game soit un peu en train de nous glisser entre les mains. J'ai fait 4-0 à 4-4, c'est pas terrible. J'ai fait un très bon early, mais... Pour moi, la game, elle est partie en vrai quand mes allies ont voulu laisser le free Drake. Là, on aurait dû avoir 4 Drake, du coup. Ça aurait tout changé. J'ai pas trop compris. J'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais... Voilà, là, ils se font catch. On va essayer de follow. Allez, le Jhin, il faut poser les dégâts. Oui, si on y va. Allez, le stun parfait. Il a fait une erreur de placement, le... Le corki. J'ai le droit de poser des dégâts, un jour ? Vraiment, là ? C'est le... Qui nous met les dégâts, en fait ? Je comprends pas. C'est le Zac qui nous a détruit, à ce point. Bon, du coup, Irelia qui split push. Pourquoi pas, encore une fois, mais... Le truc, c'est que là, on a eu un corki gratuit sur le fight, on se fait quand même détruire. C'est un peu embêtant. Mais pour le coup, le fight là, il est bon pour nous. On fait deux pour trois. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Vraiment, j'en suis quasi sûr. Est-ce que j'ai encore mon bleu ? Je suis vraiment pas sûr. Oui, what the fuck ? Ils ont en back instant. Je vais check le raid direct. Il serait mieux que je puisse clear ma jungle, mais... Là, faut jouer la domination en macro. Ok, le Z qui veut faire un catch avant qu'on engage, bah oui, mais bon. Le problème, c'est que c'est un peu eux qui choisissent qu'en fight, en fait. Nous, on fait ce qu'on peut, mais on subit plus la game qu'on ne l'addicte. En vrai, je pense que je vais go split pendant qu'ils font le Nashor. On va leur laisser le Nash, et je vais essayer de prendre un inhib, voire deux. C'est pas mal, ça. Là, c'est un bon setup pour moi. Est-ce qu'il me tue, le Lyonnais ? Non, jamais de la vie. Sérieux, là ? Ah, ils ont quantité son... Ils sont back ! Bah du coup... Ils ont réussi à win le fight. Faudrait m'expliquer comment. C'est un peu un miracle. Je regarderai les replays parce que là, je suis curieux, j'avoue. Incroyable ! On a mis des dégâts au zack. C'est donc possible. Hop là. Non mais là, c'est le direct, en fait. On prend le soul bien mieux que tout le reste. Je vais chercher le Drake. Il faut qu'il prenne les inhibs. Non mais Drake mieux que tout, là. On a le soul, en fait. On a un Drake du soul. Bon, bah ça se décoince un peu. C'est pas mal. On va y aller là-dessus. Je pense qu'il faut quand même que je bleed de l'armor plutôt. Enfin, je sais pas trop. Plaque d'humour aux forces de la nature, on va voir. Ah, il a pris qu'un inhib, le Z. J'aurais bien vu deux inhibs. Je vais prendre le Carap instant, si je peux. Voilà. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on soit prêt à le DEF. Il y a Star qui fait ce qu'il faut. Il a bien raison. Oh, la Samira, elle fait envie, là. Il faut qu'on soit bien groupés. Ok, je me suis fait catch. C'est terrible. Bah, l'auto partait pas. Je suis en mode, bah super. Normalement, je suis censé courir vite, mais... Ok, il faut que je soit prêt à lâcher un stun dès que ça va essayer d'aller sur le Jean. Ok, tout le monde est un peu le Life, là. Peut-être qu'il faut se barrer, hein. Alors, j'aurais bien aimé l'avoir, le Red. Hop là. Un peu inespéré que j'arrive à le choper. Allez, il y a le Lyonnais, hein. Rah, putain. J'y suis allé. C'était peut-être pas le bon Call. Rah, les dégâts que je prends. Ah non, c'est là-là. Le Z qui arrive à récupérer des trucs. J'ai envie de le suivre, mais j'ai pas sa mobilité, en fait, moi. C'est un tank ou c'est un carry, ce truc ? Bon. Ok. Le flash qui est claqué, en plus, sur le Zac. Vraiment cool. Même en mode Tortue, je prends plus de dégâts que je me régène, en fait, contre un tank. C'est une dinguerie, son machin. Bon, le Z est bon. J'ai du mal à savoir, enfin, j'ai du mal à trouver comment follow les fights. Genre, je peux mettre des stuns, je peux mettre des dégâts, mais... J'ai pas 42 000 dash comme eux. Il y a tellement de CC dès que je m'expose. J'ai un peu du mal à trouver comment rentrer et comment être vraiment utile. Il faut défendre le Nash, là. Bon, j'ai plutôt un bon farm. On a les Drake. Là, maintenant, la game peut se jouer à un bon fight. Il faut juste un fight qui se passe bien. Il faut qu'on focus ça. Bon, de toute façon, je pense qu'ils ont capté. Le Z, il fait des bons catchs. Il faudrait qu'il arrive à faire un kill à un bon moment, en fait, et c'est vide. Je vais rush le Corki. Et je split s'il faut. Carap, ça régale. Oh yes, ils ont réussi à prendre un kill. Il n'y a pas un Corki qui traîne, là ? Si j'arrive à kill le Corki, on a win. Je suis en ouf. On win la game, là-dessus. Excellent move de ma part, le all-in direct, le flash très réactif. Je vais être prêt à follow, là. Il faut chopper le lyonnais. Pour faire gaffe à ce qu'on ne se fasse pas des pop. Allez hop, le stun qui cancelle le... Oh, tellement bien. Tout est archi bien timé. Allez, il ne faut pas que je crève. Je peux caler un stun, il faut qu'il arrive au bon moment. Genre comme ça, par exemple. Hop, bah GG la team. Très belle team, très belle game. C'était vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Je vais mettre un GG à Alistar. Franchement, je trouve qu'il était très bon. Mais tout le monde a bien joué, tout le monde avait un bon mental, là. C'était très cool. C'était vraiment cool. Bon, je fais une game plutôt sympa. Bon, j'ai commencé très fort. J'ai eu un mid game où j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Je suis mort pas mal de fois en assisant de suivre des calls bizarres. Mais j'ai quand même fait le taf de macro de sécurisation des objectifs. Et c'était stylé. Le petit catch Samira à la fin était vraiment... Bah, ça nous a permis de finir, en fait. Et il y a eu un catch qui a été fait juste avant par le Jin. Donc, bah, on finit là grâce à ça. Parce qu'en 5v5 en frontal, ils nous détruisent. Avec le Zac, là, c'était compliqué. Écoutez, bel game. Je suis content d'avoir pu vous partager ça. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Ça, c'était ma première game en game non placement, du coup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.